Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis IV avec la Castille. Dans cette première guerre contre les Ming, pas d'ambition particulière contre la Chine, seulement une mission à réaliser. Qui consistait à prendre un port de Chine. Je me suis dirigé vers cette province d'Ainan. Je vais peut-être demander en même temps Jiangmen, je ne sais pas trop où. Mais en tout cas, je n'insisterai pas trop dans cette direction. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est cette guerre France-Autriche. J'espère qu'ils vont tous les deux en souffrir le maximum possible. Et que je pourrais tirer parti, soit sur l'Autriche, soit sur la France, je ne sais pas. Pour l'instant, l'Autriche galère vraiment de souffrir dans cette guerre. Ça ne m'arrange pas, j'aurais préféré l'inverse, mais bon. Il semble bien que l'Autriche perde la guerre. A priori, c'est fait. C'est plus qu'une question de temps avant que la paix soit signée. Mais bon, on verra. Sinon, je vais prendre des conseillers niveau 3. Je n'ai plus besoin de l'inflation, je suis à 0. Et l'avantage d'avoir des conseillers niveau 3, c'est qu'on a une chance que les événements arrivent les plus en stabilité avec un bonus. Donc, je préfère prendre des niveaux 3. Ça va me coûter cher, mais je suis pas mal. Question argent. Je vais peut-être me prendre... Ouais, je vais rester là pour l'instant. Le niveau 3 en armée, j'y attendrai un petit peu. Ah, par contre, oui, j'ai accès à une nouvelle décision. Promulguer le Aéretico Comburendo. Modificateur national d'impôts 2. Ouais, ça, c'est super bon. Je gagne des impôts et je gagne de la puissance de missionnaire contre un désir de réforme. Honnêtement, j'ai eu aucun problème avec les réformistes jusqu'à présent. Donc, j'aurais tort de m'en passer. Ah, celui-là, il serait pas mal. Qu'est-ce qu'il me faut, là ? Ah, il me faut le statut des appels. Le statut des appels, ça donne... Ça donne rien d'intéressant. Ouais. Il faut quoi pour prendre le statut des appels ? Ah, il faut vraiment que je sois pas en bon terme avec les états pontificaux, donc ça m'intéresse pas. Alors, euh... Ok. Euh... Ça m'embête, franchement, de voir l'Autriche perdre. J'aurais vraiment aimé voir l'inverse. Honnêtement, en plus, je peux pas les aider, là. Je peux plus rentrer. Je sais pas pourquoi ils m'ont pas appelé. Enfin, si, je sais pourquoi, c'est parce qu'ils sont... En fait, c'est Mayence qui a déclaré la guerre. Et l'Autriche qui les a rejoint par derrière, donc, euh... Par la suite. Donc, c'est pas une guerre que l'Autriche a voulu. Elle s'est un peu retrouvée embarquée dans cette histoire. Alors, ça c'est bon. Là, je vais continuer les blocus. Honnêtement, euh... J'espère que cette guerre va bientôt être finie. Ah, là, on est qu'à neuf. Pour l'instant, évidemment, on va pas pouvoir. Euh... Est-ce que j'ai d'autres choses à faire ? Non, mes colonies sont en route. Peut-être des guerres contre les Indiens, encore. Ah, j'ai dit que j'allais me concentrer sur les Chonis, un peu. Mais, euh... Ouais, remarque, je pourrais faire ça maintenant, hein. Ah, par contre, ils sont dans la coalition, donc je peux pas trop le faire, en fait. Euh... Ouais, je vais... Je vais attendre. Ils sont dans la coalition. La coalition qui est relativement importante, mais... Euh... Si je regarde... La Castille. Il y a l'Angleterre. Ouais, on en remarque, elle a bien diminué, cette coalition. Il y a vraiment plus grand monde. L'Angleterre. Est-ce que... Une guerre contre l'Angleterre est pas envisageable. On est plus en trêve avec eux. Eh, le temps a passé assez vite. Je pourrais rapidement faire une revendication... Pour rejoindre mes territoires, par exemple, ce serait sympa. Euh... Il me rejoindrait. Ouais, sauf que... Il me semble que l'Angleterre n'est plus dans mes rivaux. Euh... Je suis à peu près sûr, hein. Ouais. La Russie, les Ottomans et la France. Donc, en fait, mon seul adversaire... ... auquel je peux vraiment faire une guerre, c'est la France. Non, je vais attendre. De toute façon, il faut que je mène cette guerre contre les... ... contre les Ming. Et après, on verra ce qu'on peut faire. Et... Songhai gagne une revendication sur Yatenga. Ça, je m'en fous. Ma KO, c'est bon. Euh... Je vais... Je vais m'avancer dans les terres, hein. Tant pis. J'aurai plus de bonus de blocus maritime, mais... C'est pas grave. Je suis à 13%. Par contre, là, je pourrais commencer à discuter paix. En prenant ces deux provinces-là. Pour l'instant, ils refusent. Ils accepteraient une, mais pas deux. Donc, euh... Je vais attendre. Je vais au moins... Là, ce qui m'intéresse, c'est la porcelaine. Je dois quasiment pas en avoir, de porcelaine, je crois. Il faudrait vérifier, mais il me semble que... C'est une ressource que j'ai pas, je crois. Alors... Donc, ça m'intéresserait d'en acquérir un petit peu. Euh... Est-ce que je pourrais pas faire la guerre, par exemple... ...au Killua ? Y'a pas grand-chose à acquérir, à part... ...de l'ivoire. C'est déjà, je crois, une ressource que je possède... Ouais, j'ai déjà dépassé les 20%. Est-ce qu'il me faudrait maintenant, si je prends le chiffre ici... Il me faudrait du poisson, du café, des fournitures navales... Et les autres... Je ne peux pas trop prétendre arriver à 20%. Je suis vraiment très loin. Alors, je sais pas trop contre qui je vais pouvoir faire la guerre... Tiens, là, je vais m'occuper de la révolte... Pour aider mes... Ah merde, y'a une autre révolte ici... Euh... Là, j'ai pas forcément besoin de 7000 hommes... J'ai sûrement pas besoin de 7000 hommes, en fait... J'ai sûrement pas besoin de 7000 hommes, en fait... Ah, ce qui m'ennuie, c'est ce chiffre d'effectifs qui est calamiteux... Ah là là, les Autrichiens, à chaque fois qu'ils font une bataille, se font massacrer... Merde... Le Roi est mort... Et je suis encore dans une Régence... Bon, ça, c'est pas trop grave, mais l'ennui, c'est encore la Régence, quoi... A chaque fois, je me tape une Régence... Mon prochain Roi est 2-2-2, donc c'est pas si mauvais, mais... Pfff, encore une Régence, quoi... C'est la troisième... Ouais, voilà... Du coup, ça m'interdit toute forme de guerre que je déclare moi-même, en tout cas, après... Bien sûr, il y a des nations qui peuvent me déclarer la guerre... Euh... Qu'est-ce que j'ai comme Général ? Celui-là a l'air pas mal... Je vais l'enlever... Je vais le mettre là... Euh... La valeur accroît la vitesse de déplacement des unités... Ok... Et euh... Je vais y aller en marche forcée, je crois que... Si je veux éviter que la province tombe... Non, allez hop, c'est pas grave... A pied... Bon, je fais 60 de bénéfice... Honnêtement, j'aimerais bien baisser ma... Ah, là, on va pouvoir avoir des combats... Ce sera parfait pour augmenter mon score de guerre... Non, il s'en va... Merde, il s'en va... ... ... ... ... Du coup, je ne suis plus trop pressé de faire la paix avec les Ming... ... puisque je sais qu'une fois que cette guerre sera finie... ... je ne verrai plus dès qu'à l'arrêt de guerre... ... étant donné que je suis en... ... ... ... ... ... ... ... Ah, je suis vraiment déçu... ... ... ... ... Je ne vois pas pourquoi ils viennent se coller à moi ici, alors qu'on est en guerre je sais, mais contre la Chine, ce n'est pas la peine qu'ils restent sur moi et qu'on se tape toute cette attrition. Ils ne sont pas bien futés mes alliés. Ok, une province de plus. J'irais bien me prendre cette province, mais elle est un peu grosse quand même. Celle-là elle coûterait cher à convertir. Peut-être celle-là aussi elle est chère. Celle-là elle n'est pas chère, je vais aller me prendre celle-là après. Bon l'argent ne va pas durer très longtemps, je ne l'ai pas dit, mais il a déjà 12 ans. Putain la vitesse où il a pris... Evidemment il n'y a pas de fort sur toutes ces provinces. Je n'ai pas assez d'argent pour construire des forts partout. Donc c'est aussi pour ça que les sièges sont super rapides. Alors est-ce qu'ils veulent discuter de quelque chose ? Alors ils me donneraient ça. Peut-être que je peux prendre Macao en plus. Non, Macao doit être une province assez riche. Ah, sans plus. Bon je vais essayer d'obtenir Macao. C'est un petit truc quand même que je n'ai pas regardé. C'est combien ça me coûte de points diplomatiques ? Zéro. Ok. Par contre je vois que j'ai des revendications sur des territoires là. Ça me coûterait moins cher. Ah oui j'ai pas mal de revendications. Bon pour l'instant je vais remettre à zéro et puis au moment de discuter je regarderai ça avec attention. Alors, je crois que l'Autriche est en paix. Mayence a carrément disparu du coup de la carte. Ah, ils ont voulu faire les malins. Bah voilà, ils n'existent plus. Bon moi je vais être un peu réduit à un rôle de spectateur pendant deux ans. Tiens là, il y a plein de révoltes. Faut que j'aille m'en occuper avant que les provinces tombent. Alors là ça donne quoi ? Ah, une armée à détruire. Ouais tant pis, j'abandonne le siège. Je préfère me faire faire un peu de points en détruisant des armées. Parfait. 1,98. Je signerai bien une petite paix. Est-ce qu'il y a des provinces qui sont assez petites ? Alors j'aimerais bien prendre Fuzou. Celle-là elle est trop grosse. Fuzou. Guiandmen. Demander la paix. Fuzou j'aimerais bien. Une ressource qui m'intéresse. Guiandzu c'est trop gros. Liandmen. Aïnam elle est où ? Elle est là. Je crois que j'ai demandé ça. Un peu d'argent au passage, ouais. Peut-être la fin de l'alliance par exemple avec la France c'est pas possible. Bon je vais demander que ça. Et euh... Ça me coûte pas grand chose a priori, ouais. Et ça va me faire réussir ma mission. Ça me rapporte 10 de prestige évidemment c'est pas non plus exceptionnel. C'est pour ça que je voulais pas trop m'investir dans ce genre de truc. Et il va falloir que je ramène mes troupes en Europe. Là je vais laisser ces troupes là ici. Je vais mettre ma vitesse maximum. Ok ça c'est réglé. Et là je suis arrivé pile à temps pour empêcher que la province tombe. Alors vite fait je vais refaire le tour pour voir s'il y a pas des révoltes parce que mes colonies en général sont pas très douées pour arrêter les révoltes. A priori ça va. Ok. Alors une nouvelle mission. Coloniser la Papouasie. Prendre l'or des Incas. Les Incas n'existent plus. Honnêtement je serais tenté par cette mission mais ça rapporte beaucoup. Mais le problème c'est que ça c'est un peu au milieu de la France. Enfin du Pérou français. Il me paraît évident... Ah peut-être... Ah si, bien ça. J'ai l'accès. Sauf que ce territoire là je pourrais pas l'intégrer je crois. Je pourrais pas le légitimer. Je vais faire la guerre aux Incas dès que je pourrais. Alors vite fait là je fais... Je vais lancer une conversion. Je vais lancer deux... Deux légitimisations. Coloniser la Papouasie. C'est où exactement ? Ouais c'est là. Je pourrais y aller honnêtement. J'ai combien de colonies ? J'en ai que trois. Je pourrais en avoir cinq pendant quelques temps. Ça serait vraiment pas un problème. Il faut juste que j'enlève ce leader là. A la rigueur j'en mets un autre si vraiment il en faut un. Ici, merde. J'ai dépassé un peu. Ici. Je vais prendre 5000 hommes. Merde 5000 ça suffira. Je vais leur coller un explorateur. Je vais monter à bord. C'est parti. Ah oui mais est-ce que... Merde je peux pas aller dans le brouillard de guerre. Il me faut un... Un explorateur. Je vais prendre cette mission pour l'instant. Coloniser la Papouasie. Ça devrait se faire facilement. J'ai diminué ma maintenance militaire. Il est largement temps. Ça fait des années que je suis à fond. à cause de toutes les révoltes. T'as d'ailleurs... Il y a encore celle là. Ouais. Bon. Vite fait je remonte au maximum. J'ai un peu peur là j'avoue. Je vais ramener cette troupe là. Ok ma flotte elle arrive. Je vais enlever un colon ici. La colonie va se finir toute seule. Ça va être rapide. Bon là j'aimerais bien finir le siège. Et merde. Ah c'est pénible ça. Une deuxième colonie qui tombe. Peut-être qu'ils vont m'attaquer direct. Non. 10 de prestige. Ouais je m'en fous. Heureusement que j'avais maintenu ma maintenance à fond. Je crois que je vais avoir besoin de laisser des troupes en Chine. Parce que les risques de révoltes doivent être assez élevés. Ce qui veut dire qu'ici il y a quand même beaucoup de colonies à faire. C'est une bonne nouvelle. Ça va permettre de continuer à utiliser mes colons un peu partout. Ça va prendre du temps. Je crois qu'ici je vais venir chercher mes hommes ici. Est-ce qu'ils vont pas m'attaquer dans ces cartes ? Si. C'est parfait. Je préfère qu'ils m'attaquent comme ça. Tout simplement parce qu'ils gagneront jamais dans ce genre de confrontation. Ça c'est clair. Si eux ils attaquent, voilà, ils attaquent avec un malus. Voilà c'est réglé. Par contre c'est pas tout à fait réglé en fait. Parfait. Alors je vais baisser ma maintenance. Question navire, j'arrive doucement à ma limite. Question troupe, je suis très loin de ma limite mais de toute façon j'ai pas d'effectifs. Donc voilà, je peux rien faire. Par contre, j'ai commencé à faire des bâtiments. Ma science c'est dans 6 ans donc je peux y aller. Je vais d'abord faire des bâtiments militaires. C'est là où j'ai le plus d'avance. Et je vais commencer par faire des armuries là où ça manque. Il y a quelques provinces, vraiment pas beaucoup. Voilà, en Afrique aussi je pense qu'il y en a quelques unes. Ok, je vais descendre en dessous de 700. Voilà, et je vais me fixer ça comme règle partout. Donc administratif pareil. Par contre administratif, ouais, euh, diplomatique pardon. Il ne doit pas me manquer grand chose. Je vois que j'ai encore beaucoup d'argent. C'est sûr qu'en achetant des petits bâtiments comme ça, l'argent ne descend pas vite. Alors j'espère que l'Autriche se remet bien de sa guerre. Parce que je compte faire une guerre avec la France. Ma démonstration de force s'approche dangereusement des 50. Et ça, je ne vais pas laisser ça arriver. Le marchand en difficulté. Instabilité ou 2,5 de coût technologique en plus pendant 5 ans. Franchement je m'en fous un peu, je ne vais pas dépenser de technologie pendant 6 ans. Donc je prends le manus pendant 5 ans. Ouais, aucune importance. Ça c'est un malus qui ne me coûte rien. Donc c'est parfait en clair. Alors là, il faut que je ramène ces troupes-là en Europe. C'est parti. Ça va prendre du temps, mais il faut vraiment que je rapatrie mes troupes. D'ailleurs il faut aussi que je rapatrie ceux-là. Ici on a déjà repris la province. Donc je vais repartir vers cette partie de l'Afrique. A mon avis c'est là où il y a le plus de chances de révolte. Encore que maintenant c'est bien vert partout. On est à 2% sur certaines provinces. Il y a encore des risques de nationalisme pendant quelques années, mais 2% c'est vraiment pas beaucoup. Non, le problème là en ce moment c'est la Chine, bien sûr. Ouais, ça je m'en fous. Ça c'est réglé. C'est quoi ces 4 navires là ? Ah, c'est ma mini-flotte de transporteurs. Alors, je suis à combien ? Je suis à plus 88. Ouais, je suis toujours en déficit. Alors je continue. Ah non, je ne peux pas continuer. C'était une colonie où il y avait plus de... Où il y avait plus de... comment ça s'appelle ? De colons, donc... J'étais sur 5 colonies. Autriche à céder... Ah, de transférer... A cesser... Alors vite fait je fais un petit tour, voir s'il n'y a pas des révoltes chez mes vassaux. Non, ça va. Voilà, ça c'est mes navires de guerre. Ça c'est ma flotte. D'accord. Ok, une mission. Une mission infinie. Malheureusement je... Je ne peux pas convertir les autres, je suis en train de les légitimer. 12 000. Donc là je passe dans les positifs pour la première fois depuis très longtemps. J'espère que l'Autriche va se tenir tranquille pendant un certain temps. Et qu'elle... Elle pourra faire cette guerre avec moi contre la France. Si l'Autriche est avec moi, la France... Est complètement impuissante. Pris entre nous deux... Elle peut rien faire. Alors est-ce qu'elle arrive ? Ouais mes navires arrivent. Ma colonie ici... C'est très loin. Ils étaient à je sais plus combien de jours pour y arriver. Et là on est rendu à 232 donc... C'est interminable. Alors Nouvelle Grenade. Nouvelle Grenade c'est une colonie assez récente. Avec un taux d'imposition assez faible. Un taux de désir de liberté, ouais. J'augmente. Ah, une petite révolte. Je suis à 2000. Je vais dépenser un peu d'argent. Je vais commencer par le militaire. Donc là j'ai plus grand chose à construire. Il y a vraiment des armuries partout. Je vais aller jusqu'en Asie. Je vais aller jusqu'à 700. J'ai dit que j'allais me maintenir en dessous de 700. Voilà. Ensuite après je vais dépenser mes points diplomatiques. C'est parti. Pareil je vais me maintenir en dessous de 700. Et après je pense que je vais commencer à construire mes manufactures. Je suis vraiment riche. Ah, c'est la fin de la Régence. Et en plus il a un héritier vraiment bien. Un 4 de 2 honnêtement je ne pouvais pas espérer beaucoup mieux. Vu ce que j'ai eu dernièrement. Donc ça c'est bien. Sur cet événement je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la suite de ce Let's Play. C'est parti. C'est parti. C'est parti.